Voilà. Et est-ce que ça se publie déjà sur Facebook? Je vais aller voir. Ah, on était parti là. Je n'ai jamais utilisé ça. Sinon, ce n'est pas grave. On fait l'interview comme ça, on rallie un Zoom, et puis on met sur nos pages, nos profils, nos groupes, nos trucs, nos bazar. Oui, on n'aura pas alors les questions-réponses, tu vois. Donc, je vais réessayer. Oui, c'est dommage. Mais normalement, tu as trois petits points en bas à droite. Oui, j'ai fait. Choisissez ce que vous autorisez. Et tu as choisi diffusion sur tout le groupe. Non, moi, ce que je veux, c'est sur mon profil. Où est-ce qu'il est écrit? Il me propose tous les groupes, tu vois. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas dans les groupes. Ah, voilà. Scans thérapeutiques. Ben voilà, il ne me propose que sur mes pages. Pourquoi pas? Non? Sur la page d'Inchinjutsu, alors. Oui, pourquoi pas, tu as raison. Si tu veux. Cette réunion est diffusée en direct. Voilà. Alors, paramétrez votre réunion, blablabla. Toi, l'enregistrement, je commence après tout ça. Comme ça, tu n'as pas tout ça dans l'enregistrement. Ok, d'accord. Et c'est trop tard. Tout va bien. Ça a pris une ou deux minutes. Et c'est magnifique. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me regardez en direct ou en replay. Soyez les bienvenus. De toute façon, on va interviewer aujourd'hui Coralie Thomas de La Fine Bouffe. Bonjour Coralie. Salut, salut Marie. C'est toujours très, très agréable de communiquer avec toi. Je sais que tu as beaucoup d'humour et ça me plaît beaucoup. J'aimerais, mais oui, c'est vrai, c'est toujours, je crois qu'il est temps qu'on rit plus en fait. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est très bien, mais si on ne rit pas, ce n'est pas aussi chouette. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer par te présenter et nous dire le sujet de cette petite interview qui va durer environ une demi-heure ? On va passer une demi-heure ensemble. Et peut-être avant que tu n'embrayes, je vais vous dire, restez jusqu'au bout parce que Coralie va nous proposer un petit exercice. Ça fait un peu suspense. Peut-être qu'elle va vous dire de prévoir un petit truc à manger. OK. Allons-y Coralie, vas-y. Merci d'avoir cette envie de me poser quelques questions. J'ai envie d'être là sur ton profil, ta page ou ton groupe. Quoi qu'il arrive, c'est diffusé et on est bon. Et au niveau de ma présentation, je m'appelle Coralie, je m'appelle Coralie Thomas, je suis diététicienne et ce depuis 17 ans, mais aussi effectivement joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes, mais aussi les hommes, à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi leur corps et leurs émotions. Et le tout, évidemment, sans privation ni frustration. Et voilà, j'agis à mon niveau, j'ai envie de dire, pour un monde meilleur. OK. C'est super parce que ça nous rejoint, ça rejoint vraiment les activités que je propose généralement sur la table, sur ma page et sur mon profil. Est-ce que je passe directement aux questions? Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Je crois qu'il est grand temps, effectivement, encore plus cette année, encore plus par rapport à ce qui se passe dans notre monde, de vraiment trouver ce qui est juste pour soi et de s'ancrer vraiment dans son alignement, tête, corps, cœur. Et moi, c'est ça que je propose vraiment dans les accompagnements, par le biais de l'alimentation, évidemment. Génial. Alors, passons à la première question, c'est comment gérer une envie de manger, de manger autrement qu'en mangeant? Est-ce que tu as envie de nous dire peut-être, d'abord, qu'est-ce que c'est l'envie de manger? Oui, c'est ça, vraiment d'abord savoir ce qu'est-ce que c'est, en fait, l'envie de manger. Alors, tout ce que je vais vous partager là, ce n'est que mon expérience d'humaine ici, sur cette terre. Il y a 10 milliards d'autres personnes, même plus, je crois, d'autres façons de voir les choses. Là, c'est uniquement ma propre façon de voir les choses. Prenez vraiment ce qui est juste pour vous et concoctez-vous votre propre recette pour surfer sur notre vie, donc votre vie, notre vie. Donc, pour moi, une envie de manger, déjà, c'est une sensation qui ne vient pas du corps. Ce n'est absolument pas le corps qui demande des aliments. C'est plutôt l'esprit, c'est plutôt une émotion ou un sentiment ou un sens qui fait que je mangerais bien quelque chose. Mais le corps n'a absolument pas besoin de cet aliment. Le corps, quand il a besoin d'un aliment, ça s'appelle la faim de l'estomac, l'estomac, il gargouille tout simplement. Juste avant l'interview, on m'avait dit que ça commençait à gargouiller. Donc, j'ai d'idées, tout simplement, en prenant le temps et mon corps le demandait, ça gargouillait. Donc, à chacun, on se reconnectait aussi à cette sensation de faim de l'estomac qui peut être différente d'une personne à l'autre. Parfois, c'est un vide, c'est un creux. Moi, j'ai parfois le bruit, parfois pas. Parfois, il y a une petite baisse de tension, une petite baisse d'énergie. Ça, pour moi, c'est vraiment le corps qui demande à manger, comme le voyant lumineux dans la voiture qui clignote. Mets de l'essence, s'il te plaît. Donc, si on ne met pas de l'essence, la voiture ne démarre pas. Ou du diesel, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Si on ne met pas d'aliments, de calories dans notre corps, on meurt, en fait, tout simplement. Si on ne mange pas, c'est aussi simple que ça, vous voyez. C'est tout. Si on n'a pas de carburant, on meurt. Donc, faire la différence déjà. Avant de mourir, on a quand même quelques états, heureusement. Oui, on a quelques semaines, non ? Ou quelques jours. Non, sans boire, c'est quelques jours. Et quelques semaines, c'est sans manger. Donc, tu imagines l'importance de ce carburant. Justement, par rapport à boire, tu dis, tu parles de boire. Souvent, on dit que quand on a soif, c'est déjà trop tard, il faudrait avoir bu avant. Est-ce que c'est la même chose au niveau de la faim, d'après toi ? Est-ce que quand ça gargouille, ça veut dire qu'il est trop tard, on aurait déjà dû manger avant ? Ah non, pas du tout. Pas pour moi, en tout cas. OK. Attendre que ça gargouille, c'est mieux. Et quand on est dans un poisson, à un moment, ça fonctionne vraiment naturellement. On gargouille, j'ai envie de dire, plus ou moins chaque fois au même moment. OK. Ça roule. Donc, c'est ça la différence déjà entre une envie de manger, c'est plutôt la faim de l'esprit. Différencier vraiment avec la faim de l'estomac, ça gargouille, ça tire. Mais vous avez aussi la faim des yeux, la faim du nez, la faim de la bouche, la faim des cellules, la faim du cœur. Tout ça, c'est hyper important de les connaître en théorie d'abord et puis en pratique. Vous les ressentir vraiment dans son corps et ancrer ces différentes faim dans le corps. Et ça augmente vraiment la satisfaction et ça diminue les pulsions, les compulsions. Et autrement qu'en mangeant, d'abord détecter ce qui donne ses envies de manger. C'est un sentiment, une émotion, un état, comme j'ai dit, parce que je vois qu'il y a une pâtisserie là dans l'étal de la pâtisserie, parce qu'il est l'heure de l'apéro, j'ai envie de manger un chips. Il y a tout ça, mais le corps, il ne réagit pas du tout. D'abord détecter vraiment ce qui nous donne ses envies de manger, les vivre, si c'est le stress qui nous donne ses envies de manger. Ben ok, détecter ce stress et de remarquer, de déjà mettre de la conscience sur ce rapport stress égale manger. Et après, si c'est la colère, c'est important aussi de repérer, de mettre déjà le mot sur l'émotion, c'est déjà pas évident. Et puis de l'extérioriser si c'est la colère. Parce que si on mange quand on est en colère pour camoufler cette colère, on mange de l'énergie négative en même temps et ça bloque, ça crée des restrictions cognitives, etc. Et puis après tout ça, c'est là qu'on apaise. Mais ça peut être aussi en mangeant, parce qu'on peut gérer une envie de manger aussi en mangeant. Parce que ceux qui font ça, en fait c'est vraiment important d'accepter que ça ne disparaîtra pas, que ça fait partie de vous. On n'est pas chaque fois obligé de gérer ce qui donne des envies de manger en mangeant. C'est là qu'on crée d'autres choses, d'écrire, d'aller se promener, de mettre sa tête au soleil, de boire un thé, un café. De boire un verre d'eau, de méditer, de faire du yoga, de faire un puzzle, du scrapbooking, du tricote, de la couture, du coloréal. Bref, c'est à chacun de trouver ce qui va le nourrir, mais autrement qu'en mangeant. Ok, autrement dit, est-ce que parfois les envies de manger, ça camoufle simplement un ennui, je m'ennuie ? Bien sûr, l'ennui, la fatigue, le manque, la solitude, mais parfois des émotions positives aussi. Je dois fêter ça, tu vois. Ce n'est pas que dans le négatif. Intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais être un peu plus attentive à si mon ventre gargouille. Mais là, je te promets que j'ai faim. Ça, je suis très contente de pouvoir l'identifier tout de suite. Et tu le ressens où ? Je le ressens un peu plus bas que l'estomac, au plexus solaire, en fait. C'est le creux du stomac, non ? Oui, on est là, l'estomac, le foie à côté. Et comme c'est en dessous, c'est plutôt la digestion, c'est plutôt l'intestin. Ça, c'est vrai que c'est différent aussi, parce que parfois on entend, ce n'est pas spécialement l'estomac, mais voilà, à un moment, on sait. C'est seulement juste ici, tu vois ? Oui, c'est juste ici. Ça, c'est l'estomac. Mais tu sais, pendant des années, j'ai souffert d'acidité d'estomac et j'avais tout le temps cette sensation d'avoir faim. Et c'était le corps qui criait au secours et moi, je confondais, en fait. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, j'aime bien cette sensation d'avoir faim. Et pour moi, c'était horrible, parce que c'était brûlant. Et du coup, voilà, c'est vraiment un sujet très, très pertinent. OK. Bon. Ah oui, oui, excellent. Tu vois ? Je n'aimais pas non plus avoir faim à un moment. Ça gargouillait. Je n'aimais pas. J'étais d'office de mauvaise humeur, etc. Ah, j'ai faim pour que je m'en... Et maintenant, la faim, en fait, c'est génial d'avoir cette sensation de faim. Parce que c'est le corps qui nous dit qu'on fonctionne correctement. Et ne plus avoir faim, c'est la faim, mais F-I-N, c'est pas pareil. D'accord. Ça marche. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de savoir comment trouver son poids de forme et surtout comment le garder. Parce que parfois, on fait un régime, on trouve notre poids de forme et puis on ne le garde pas. Exactement. Donc, c'est ça que l'accompagnement fin de bouffe, c'est vraiment sortir des régimes. C'est passer à un autre niveau que le régime. Le régime, c'est bon, on a compris, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas dans le temps. Généralement, les personnes qui viennent me voir, elles ont testé justement plein de régimes, elles viennent encore me voir. Donc, c'est que ça ne fonctionne pas, les régimes. À un moment, c'est important d'aller beaucoup plus profond. Et... Ouais, ce poids, c'est un truc de fou. Ça peut être une grosse souffrance, ça peut être... Les personnes qui m'appellent, c'est souvent première envie, cette perte du poids. C'est pour ça que je signe évidemment plus ces personnes-là. Mais je pense à des patientes, moi, qui au fur et à mesure de l'accompagnement, sont au poids à un moment, elles n'y pensaient plus. Elles avaient tellement retrouvé de l'énergie, de l'estime d'aide, de la confiance en elle que le poids dans lequel elle était, ça lui convenait. Elle n'avait plus spécialement envie d'arriver à son objectif de départ. C'est ça que je dis aussi souvent. Perde du poids, j'ai l'impression que tout le monde peut y arriver. C'est rajouter la suite et éviter de le reprendre, évidemment. Et il y a ce poids de forme qu'on peut définir avec le BMI, body mass index en anglais, l'IMC en français, le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Tout ça, c'est bien d'avoir ce côté études, comme je dis, on fait des études biochimie, chimie, biologie, machin, machin. Mais moi, je suis plus dans l'éducation à la santé, de communiquer plus facilement, plutôt qu'avec tous les trucs qui sont parfois un peu pris de tête. Mais bon, ce BMI, il nous donne une petite idée. C'est déjà ça, mais c'est une idée scientifique. Ce n'est pas pour ça que le poids qui est bon dans le BMI sera bien accepté dans le corps de la personne. OK. Et le poids de forme, le set point, évidemment, on tourne autour, si c'est 80 kilos, on ne sait rien, on va tourner autour, 70, 80, 80, et on va tout le temps tourner comme ça. C'est le set point, le poids santé. OK. Et du coup, comment est-ce que tu peux aider les personnes à atteindre ce poids de forme ? Comment retrouver, trouver ou maintenir ce poids de forme, c'est vraiment, pour moi, on commence par la structure. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de structure. Ce mot est peut-être un peu rigide, mais c'est à chacun de trouver sa propre structure pour arriver à jongler avec tout ça et de connaître quand même l'équilibre des repas, les quantités, avoir des menus, avoir des listes de course, ne pas se poser tous les jours, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais préparer à manger ? Non, c'est prévu. Puis, on a peut-être des réserves dans le congélateur. On a une espèce d'organisation comme ça pour ne pas penser tout le temps à ça. OK. Déjà, vraiment, cette structure, pour moi, elle est vraiment importante. L'écoute du corps, comme on vient de dire, déjà commencé par la fin de l'estomac et la fin de l'esprit. Si tout le monde écoutait son corps, je crois qu'il n'y aurait pas d'obésité ni de surpoids. Enfin, c'est la folie. C'est sérieux. Il n'y aurait peut-être pas de diététiciennes non plus. Merde ! Mais si on écoutait son corps, vraiment le besoin, la fin d'estomac et la fin des cellules, je veux dire, je crois que ce n'est pas possible. En fait, si on l'écoute, si on mange à chaque fois qu'on a faim, même si on mange une pizza à quatre fromages, si on la mange, on a la sensation de faim. Ce n'est pas pour ça qu'on va la stocker. Peut-être. Vraiment. Ça, j'ai déjà remarqué aussi, il y a des patients qui mangent plus de collations extraits et d'excès qui ne prennent pas de poids parce qu'ils le font en toute responsabilité sans ajouter cette culpabilité. OK. J'ai une question très privée à te poser, Coralie. Est-ce que toi, tu as déjà souffert de surpoids ? Non. Ce n'est pas quelque chose qui est dans mon parcours et ma maman est boulimique. OK. Donc, je crois que ce n'est vraiment pas pour rien. Je suis diététicienne et je n'ai pas été dans un surpoids, mais j'ai été dans un trouble du comportement alimentaire, mais avec l'alcool. Ah oui, OK. Donc, c'était adolescente. En fait, je ne me connaissais pas et j'avais des émotions énormes. Et la seule façon dont la solution que mon corps a trouvée, c'était de boire des grosses quantités d'alcool pour ne plus ressentir rien du tout. Donc, un peu comme on vient de dire, de manger quelque chose. Quand on a une colère, par exemple, pour ne pas ressentir cette colère, jusqu'au moment où il y a eu quand même un gros bug, un gros clash, où il y a eu des violences physiques, verbales, là, je me suis dit, wow, Coralie, ça a été loin, il y a un petit souci. Dans ton comportement. Parce que ça paraissait même normal. Et c'est là que le développement personnel a commencé. Là que je me suis rendue compte du pourquoi, en fait, je faisais ça. Et où je me suis dit, découverte hypersensible et achevée. Et donc, c'est tellement énorme au niveau des émotions, c'est tout le temps trop, 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 que de mettre ce couvercle avec l'alcool, ça me permettait d'anesthésier. Et puis après, j'ai appris le trouble de ma maman, alors que je ne le savais pas avant de choisir mes études. OK. C'est comme ça que j'ai peaufiné et que je me suis vraiment spécialisée dans les personnes qui gèrent les émotions en mangeant. Parce que j'ai fait ce parcours. C'est vrai que ce surpoids, je suis même étonnée parfois, voir tout ce que je mange. Bref, autre chose. Mais non, je crois que c'est un tout. C'est vraiment un tout. OK, super. On parcourt, effectivement. Oui, en fait, moi, je me suis souvent dit que quand on est bébé et qu'on pleure, souvent la seule réponse qu'on reçoit, c'est être nourri. C'est compliqué pour la maman de sentir que le bébé a trop chaud, trop froid, a besoin de faire un renvoi ou autre chose. Et donc, la réponse... Enfin, moi, j'ai l'impression que la réponse, c'était mange et mange. Et dans beaucoup de cultures, c'est mange, mange. Après, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup et d'autres qui ne mangent pas beaucoup. Et ce n'est pas forcément les mêmes qui perdent ou qui prennent du poids. En tout cas, moi, dans mon parcours de vie, si je prends du recul et que je regarde ce qui se passe, il y a des moments où j'ai mangé beaucoup et où je perdais du poids. Il y a des moments où je mangeais hyper sain, juste des jus de légumes, mais probablement qui manquaient du plaisir, le plaisir du partage, etc. Et là, même d'une feuille de salade et d'une tomate, je gardais du poids, quoi. Tu vois, donc, j'entends le fait qu'il faut écouter quand on a faim, quand on n'a pas faim. Il y a d'autres choses encore. Et c'est là, je me dis, quand tu dis l'esprit, est-ce que tu as envie de creuser un petit peu, d'expliquer un peu plus ce que tu veux dire par esprit? J'ai envie de dire aussi qu'on a cette croyance. Ça, c'était aussi dans la deuxième question pour garder son poids de forme, c'est de repérer toutes ces croyances, positives, négatives, donner du pouvoir aux positives, remplacer, transformer la négative, ou en tous les cas la faire taire, parce que ça met des bâtons dans les roues pour atteindre l'objectif. Et cette croyance, c'est je dois manger peu et bouger beaucoup pour perdre du poids. Je dois manger ma feuille de salade pour perdre du poids, mais absolument pas. On doit mieux manger pour perdre du poids. Il y a des personnes qui ne mangent plus de féculents pendant des années, elles reviennent, je leur propose de réintroduire des féculents, parce que c'est notre première source d'énergie, elles perdent du poids. Elles sont parfois étonnées de leur quantité même. Alors un corps qui a des envies de manger, c'est un corps qui est mal nourri. Il lui manque des nutriments quelque part. Il n'y a pas normalement d'envie de manger. Attention, quand je parle aussi de troubles du comportement alimentaire, ça doit être diagnostiqué par médecin ou psychiatre, et c'est vraiment boulimie, anorexie. Moi, je suis plus dans les troubles du comportement, comment est-ce que je dis ? C'est plus de mots. C'est des vies, qui ne sont pas nettes pour la personne, qui sentent qu'il y a de la frustration, de la culpabilité ou autre. Et envie de manger, une petite pépite que je peux vous donner, c'est juste vous dire qu'une envie, ça passe en 20 minutes. C'est con comme truc, mais c'est génial. Il y en a plein qui utilisent cet outil-là. C'est-à-dire que ça passe dans 20 minutes. Ça passe en 20 minutes. Toute envie, en fait, passe en 20 minutes. Et comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Tu as une idée ? Oh, je ne sais rien. Parce qu'il y a sûrement, tu vois, un truc qui déclenche cette envie. Et si tu... Ça dépend de ton envie à ce moment-là, parce qu'on n'est pas des robots. Est-ce que tu as envie de gérer cette envie de manger ou tu n'as pas envie de la gérer ? Quand il y a cette envie qui est là, soit que tu la gères avec un aliment, soit que tu la gères autrement. Ça, c'est ton choix aussi, tu vois, mais surtout que ce soit un des deux choix, mais le faire en toute simplicité, en toute responsabilité, sans ajouter une culpabilité. Et c'est souvent, on dit souvent, on s'occupe, on passe à autre chose, en fait, et on n'y pense plus. si l'envie de manger est encore là après 20 minutes, là, assouvissez votre envie de manger. On va péter un câble. Est-ce que dans les envies de manger ou au moment du repas, vraiment, au moment où on a décelé, qu'on avait faim et qu'il est temps de manger, c'est intéressant aussi d'aller chercher est-ce que j'ai envie de quelque chose qui croque ? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de chaud ? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de... Non, mais là, c'est différent. Tu vois ce que tu dis ? C'est différent. Là, tu as la sensation de faim, tu n'as pas une envie de manger. Évidemment, quand on a la sensation de faim et qu'on veut se préparer un peu, là, on se pose la question de quoi ai-je envie ? Oui, ce que je me... C'est différent de la faim, de l'esprit. Oui. Ce que je veux dire, c'est, moi, souvent, j'ai envie de quelque chose de croquant. Si au repas complet, je mange surtout de la soupe et des trucs mous, probablement que l'envie de manger va revenir puisque je n'ai pas assouvi cette envie de croquant. Tu vois ? Il y a aussi ça qui est... C'est très important, les consistances. Les consistances, c'est important. C'est très important, les consistances, oui, oui, oui. Et maintenant, tu avais un petit exercice à nous proposer ? Ben oui, je ne sais pas. Finalement, on se voit quelque part. Il y a des commentaires. Pourquoi ou pas ? Ah, ça, par contre, je ne sais pas. Je vais aller voir pour voir s'il y a des questions. Si jamais vous êtes là, de toute façon, que vous soyez en direct ou en replay, allez chercher un aliment, tout simplement. Celui qui est le plus près de vous ou votre préféré ou votre aliment interdit ? Ça aussi, c'est ma... Alors, ça a été partagé deux fois et sur mon profil, je vois qu'il y a deux personnes qui ont liké. Mais donc, s'il y a des questions, effectivement, elles sont les bienvenues. Là, pour le moment, il n'y a pas. N'hésitez pas. Et là, préparez-vous un petit aliment. Un petit bout de fromage. On va faire un exercice ensemble. Une petite carotte, il paraît que ça marche très bien ou un morceau de chocolat. Il faut aller voir l'interview avec Anne-Laure Théris. On a l'exercice qu'on va faire maintenant. C'est bon courant qu'on allait devoir prendre un aliment. Elle était de nous chercher une carotte. Enfin, bref, prenez une carotte si vous avez envie. Je ne vous verrai pas de toute façon, je ne vois que Marie. Marie sait très bien qu'elle ne doit pas prendre une carotte. C'est aussi des panais, ça fonctionne aussi. Quoique, Marie. Quoique, Marie. Cette expérience est à faire pour savoir si on aime ou pas. Nous avons un bloc de fromage. Un bloc de fromage qui a de bien jolies couleurs. Il est agrémenté au cumin. OK. Je vous invite à vous ancrer dans le sol avec vos pieds. Là, c'est vraiment être assis. Pour manger, c'est quand même vraiment plus pratique. et de mettre vos pieds au sol. Et on va prendre ensemble trois cycles de respiration. Un cycle, c'est une expire, une inspire. J'ai mélangé les deux. Une inspire et une expire. Faites ça trois fois. Chacune, chacun a son rythme pour vraiment vous déposer ici dans votre corps. OK. On va réouvrir tout doucement les yeux juste pour explorer la fin des yeux et puis on les refermera. Donc, vous allez tout simplement regarder votre aliment. Les personnes qui n'ont jamais fait cette expérience, faites vraiment cette expérience comme un enfant qui découvre quelque chose sans jugement, avec bienveillance, les fameuses attitudes de la pleine conscience. et observez comme un scientifique. Moi, je prends toujours un raisin sec. Votre aliment. Dans les moindres recoins. Juste le regarder. Il y a peut-être des différentes couleurs. Il y a peut-être des différentes formes. Il y a peut-être la lumière qui se réfléchit différemment en fonction de comment l'aliment est tourné. Regardez. Observez. C'est peut-être dur. C'est peut-être mou. C'est peut-être pongeux. C'est peut-être collant. C'est peut-être que ça fond. Le sens de la vue. Vous pouvez refermer les yeux. Ça commence à sentir bon. Impatiente, Marie. Impatiente. Nous allons, comme Marie nous l'invite à le faire, observer la fin du nez. Le sens de l'odorat, vraiment juste l'amener au nez. Près du nez. Le senti, le respirer. Peut-être que cette odeur vous fait penser à quelque chose. Vous trouvez peut-être que ça sent bon, que ça sent mauvais. Il n'y a aucune bonne réponse. C'est juste observer ce qui est là, maintenant. Vous sentez peut-être plus fort avec une narine, moins fort avec l'autre. On peut maintenant observer l'ouïe, le sens de l'ouïe. Vous approchez tout doucement l'aliment de l'oreille. Peut-être qu'on n'entend rien. Quand on bouge, peut-être qu'on entend quelque chose. Mais qu'avec le raisin sec, c'est assez... La première fois que j'ai fait cette expérience, c'était assez impressionnant. On entend tous ces bruits venant simplement d'un aliment à côté de l'oreille. Là aussi, vous pouvez, à la fin, l'oreille, le sens de l'ouïe, quand vous cuisinez, quand on mange, tous les bruits autour de la cuisine, de vous nourrir, en fait, de tout ça, pas uniquement de ce qui rentre dans le corps. Il y aura seulement des pensées, évidemment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Observer ce qui vient. Il y a peut-être de l'impatience. Ou au contraire, la faim se calme, l'envie se calme. C'était une petite piste pour calmer les envies de manger. Tout à fait. Alors là, vous pouvez accrocher l'aliment de votre bouche et ne pas le mettre en bouche. Juste toucher les lèvres. Est-ce que c'est doux ? Ou pas ? Là, vous pouvez le mettre en bouche, mais sans le croquer ni l'avaler. Ce n'est pas tout le morceau de froid. Faites-le tourner dans votre bouche. Observez bien le travail de la langue. Je trouve toujours ça impressionnant, cette langue qui sait exactement là où elle doit aller. Et comment faire ? Vous pouvez croquer. Rendez-vous compte de la diffusion des arômes. Toujours la langue qui bouge, les dents. Je ne peux toujours pas croquer ? Si. Je fais tellement à l'écoute de mes sensations que je n'avais pas entendu ce qu'il y a. que tu disais. La diffusion des saveurs, la pleine conscience, pour moi, c'est un exhausteur de goût. C'est impressionnant quand on mange comme ça quand même. Avaler l'aliment. on peut vraiment on peut vraiment aller loin avec avec la pleine conscience. Vous pouvez revenir si vous avez envie, mais là, par exemple, ce raisin a été mis dans le sachet. Qui l'a mis dans le sachet ? Comment est-ce qu'il est arrivé au magasin ? qui a planté la graine pour faire pousser la vigne ? Qui a cueilli le raisin ? Qui l'a fait sécher ? Ça peut aller vraiment vraiment très très loin. Et ça peut, en observant comme ça, nous faire changer certains achats aussi. On peut penser aussi au buffet ou au buffet de dessert. On voit tous ces desserts et on se dit ouais, c'est beau parce que c'est la fin des yeux et on prend tous les desserts qu'on a envie dans une assiette. On s'assied et on commence à goûter les desserts. Il y en a qui sont vraiment dégueulasses. On les a trouvés beaux. On les a trouvés beaux. Donc, vraiment observer ça parce que il est beau mais il n'est pas bon au bout. Donc, pourquoi est-ce que je mettrais ça dans mon corps ? Je ne suis pas une poubelle. Et du coup, quand tu n'aimes pas, tu ne le manges pas ? Non. Non. Quand je n'aime pas quelque chose, je crois que je... Non. 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 Non, qu'est-ce que je n'aime pas ? C'est pas je n'aime pas, c'est j'aime moins. Ça dépend. Il y a du goût, tu sais, parfois tu te dis « Wow, c'est beau » et puis ça n'a pas de goût. Tu le manges quand même ? Je ne me rappelle pas d'une situation mais à mon avis, si je ne le trouve pas bon, non. Non. Tu vois, ça ne m'apporte pas de bon. Donc, je vais le donner à quelqu'un. Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne crois pas que je le mangerai. ici, ce que j'ai comme sensation, c'est que j'ai l'impression que le goût du fromage est arrivé partout dans la bouche, pas juste vite, vite, quoi. Ça fait une grande différence. Cela dit, j'ai déjà fait cet exercice, mais ici, j'ai vraiment particulièrement l'impression est-ce que je peux vraiment goûter le cumin. En tout cas, ça remplit bien la bouche, ce n'est pas juste un truc. Et la fin des cellules, c'est là, tu imagines que ton aliment va être digéré, va être diffusé dans tout le corps. La fin du cœur, est-ce qu'en mangeant cet aliment, va-t-il vous apporter de l'amour ? Est-ce que ça remplit votre réservoir d'amour ? Ou pas ? Si c'est plus gras, plus salé, plus sucré, il y a peut-être des différences. Maintenant, on sait souvent que ce n'est pas l'aliment qui va nous apporter de l'amour. Ça va combler un vie, on va se sentir peut-être plus rempli, mais ce n'est pas ça qui va nous apporter de l'amour. Non, mais si on pense à l'amour pendant qu'on est en train de le manger, oui, 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 là, c'est vraiment se donner de l'amour à soi, alors. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Donc ça, c'est une petite pépite aussi à mettre en place, que ce soit pour gérer une envie de manger en mangeant ou pour maintenir un poids de forme et le garder. Ça, c'est clair que c'est des exercices qui vous aident. Oui, parce que je peux très bien, si je ne fais pas attention à ça et si je ne prends pas cet exercice-là, avaler tout le morceau de fromage et puis me dire, bon, et maintenant, je mange le repas de midi alors que, voilà. Et ici, avec un tout petit morceau, je me sens beaucoup plus rassasiée. j'ai beaucoup plus de plaisir en fait, de plaisir gustatif et je peux vraiment aborder mon repas de midi sans avoir engouffré, quoi. On doit avoir la saciété effectivement en 20 minutes, en faisant cet exercice pendant 20 minutes, rien qu'avec un raisin sec. Alors, le but n'est pas de s'affamer et de ne pas manger, n'oubliez pas, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais moi, je n'ai pas faim, mais il y a quand même les trois repas minimum par jour avec un minimum en quantité ou sinon, on risque d'être carencée. voilà, c'est quand même le minimum, faim ou pas faim, il y a quand même ces trois repas à avoir, mais c'est clair que tu as fait l'expérience même avec un petit morceau de fromage, on peut déjà se sentir, oui, rassasiée et ne pas avoir besoin ou envie même de plus. Je continue d'avoir faim, mais il y a quand même cette impression d'être rassasiée au niveau du plaisir en tout cas, ça c'est très très chouette. Ça, ce sont les dégustations guidées, il y en a plein. Merci, merci, merci. Alors, comment est-ce que tu as l'habitude de travailler quand on te contacte, tu proposes des ateliers en ligne, tu proposes des ateliers sur place, c'est où, comment ça se passe, est-ce que tu as envie de nous dire un peu ? Donc moi, ça fait 17 ans que je fais des consultations en présentiel, le virus m'a permis vraiment de développer en ligne, donc maintenant, c'est des consultations au cabinet et en ligne et là, il y a tout, avant c'était aussi des consultations, tu vois, un peu à la chaîne quand j'étais en polyclinique un jour, j'ai vu 21 personnes ce qu'un après-midi toutes les 20 minutes comme ça, je ne veux plus travailler comme ça, donc là, ce sont des accompagnements en présentiel ou en ligne où on se voit une heure, une heure et demie par mois et on va déguster un menu ensemble pour arriver à une transformation fine bouffe et ce menu, c'est soit trois plats, soit six et on commence par l'apéro, évidemment, comme tout bon menu, ça c'est la structure, puis l'entrée, on travaille sur les différentes fins, le plat, des dégustations guidées, le plein d'aliments, les fromages, ce sont les croyances limitantes et porteuses autour de l'alimentation, le dessert, c'est la boîte à outils, c'est là qu'on crée vraiment une boîte à outils avec des outils dedans à utiliser, évidemment, quand on a envie de gérer une envie de manger autrement qu'en mangeant et café, thé ou infusion, comme vous voulez, c'est les recettes. Là, vous avez le livre de recettes que vous pouvez trouver sur le thomas.com, il y a une petite boutique en ligne et là, dans l'accompagnement, comme là, c'est des recettes repas chauds, vous avez des recettes déjeuners, collations, apéros, habitations, repas froids, c'est beaucoup plus complet. Intéressant. Dans ton livre, on trouve toutes les recettes, alors, c'est ça ? Je l'appelais recette interdite, recette soi-disant interdite parce qu'à l'intérieur, vous avez le croque-monsieur, vous avez les œufs, vous avez la lasagne, vous avez le poulet compote frites, voilà, ça, c'est la ratatouille, vous avez l'hamburger, vous avez la tartiflette, les boulettes, etc. Donc, des recettes où on me dit souvent, si je veux faire attention à ce que je mange, je ne pourrai plus manger ce genre de recettes. Mais si, parce qu'elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. C'est ça, c'est vraiment dans le plan alimentaire de la structure, donc dans l'apéro, et toujours choisir le légume en fonction de la saison, le légume n'est pas figé dans la recette, c'est à choisir en fonction de la saison, il y a un index des listes de course, des idées menues, etc. Intéressant, très, très intéressant. En 1700. Et où peut-on se le procurer ? Vous avez soit la boutique en ligne, corallithoma.com, au niveau livre de recettes, quelques clics et il arrive chez vous, soit on se voit en présentiel, soit vous n'êtes pas loin et vous venez le chercher. Pas loin d'où, tu l'as dit ? Je suis à Abbé, oui, je suis à Abbé dans le sud de la Belgique. Ok, il me semble qu'il y a toutes les infos. Wow, c'est super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure ? Ben oui, j'ai envie de vous inviter samedi, dimanche à 10h, ainsi que lundi et mardi à 20h pour quatre ateliers. Le premier atelier, et c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Le premier atelier, on voit vraiment les souffrances de départ, les problèmes qui vous font manger plus que ce que votre corps a besoin. Le deuxième jour, donc dimanche à 10h, vous avez les croyances positives, les croyances négatives autour de l'alimentation. Il y a déjà pas mal de prises de conscience au deuxième jour. Le troisième, c'est quelques outils pour retrouver une relation zen avec les aliments. Là, je vous ai déjà parlé un peu de peine conscience, mais on en a d'autres. Et le quatrième, le mardi à 20h, c'est le menu, pas à pas, pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger. Vous allez sur la page coraliethoma.com et vous vous inscrivez. Même si vous n'êtes pas là aux dates, en live, etc., vous avez les replays. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. Vous aurez aussi des mails avant et après en vous inscrivant avec des petits bonus, des petites recettes, des petites vidéos en plus. génial. Voilà. On peut suivre, quoi. Oui, on peut suivre. Bon, c'est super tout ça. Merci, merci Coralie. Avec plaisir. Plein de pépites, quelles bonnes idées. En tout cas, je vais vraiment décider de manger en faisant attention. J'espère que vous aussi, que vous êtes nombreux. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en dessous de la vidéo où vous voulez finalement à Coralie, à Marie. et donc, on se retrouve toujours dans les commentaires avec grand, grand plaisir parce que ce que vous commentez peut rendre service aux autres lecteurs. C'est toujours ça, la richesse. OK, merci beaucoup Coralie et à très vite, à très bientôt. Je vais arrêter le live. Oui, c'est ça. Et donc, à bientôt. Plein succès à toi et plein succès à ceux qui te rejoignent. Oui, on s'amuse bien. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Salut.